Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur de la chaîne Le French Club. Aujourd'hui, je vais te présenter une technique qui est basée sur un tableau qui va te permettre tout simplement de savoir conjuguer tous les verbes à toutes les personnes et à tous les temps. Présent, passé composé, futur simple, conditionnel, subjonctif, plus que parfait, etc. Ce tableau, le voici, c'est un tableau que j'utilise souvent avec mes élèves et ce tableau, c'est le véritable ADN du système de conjugaison français. Je vais te l'expliquer aujourd'hui et tu vas devenir un champion de la conjugaison. Avant toute chose, tu me mets un petit j'aime, tu penses à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et tu actives la petite cloche. Je te retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Alors, je vais commencer avec un verbe du premier groupe et je vais commencer justement avec le verbe commencer que tu vois ici. C'est un verbe du premier groupe. Donc, pour le présent, on va utiliser la base du verbe à l'infinitif moins la terminaison en ER et on va ajouter les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ et ENT. D'accord ? Ce qui nous donne je commence, tu commences, il ou elle commence, nous commençons, vous commencez et il et elle commencent au pluriel. Pour le nous commençons, tu penseras à mettre l'acédie puisque sinon ça fait nous comment qu'on. Il est très important de bien connaître ces verbes au présent puisque le présent finalement va nous servir de base à tous les autres temps et je vais t'expliquer. Si tu ne sais pas bien conjuguer tes verbes au présent, je te recommande de voir une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois où je donne la base des... je donne les conjugaisons de 35 verbes de base en français. Je te la recommande vivement. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Ok ? Donc, nous allons utiliser... je vais encore m'approcher un petit peu. Voilà, je vais zoomer encore un peu. Parfait. Donc, nous allons utiliser principalement trois bases. La base du verbe à l'infinitif. La base du nous au présent qui apparaît ici en orange. Et enfin, la base du il et du elle au pluriel. À partir de la base de l'infinitif, je vais retrouver ces trois temps. Le futur proche, le futur simple et le conditionnel. Alors, pour le futur proche, tu vois, j'ai mis... à chaque fois, j'ai mis les temps. Futur proche, futur simple, conditionnel et j'ai mis la formule dessous. Pour le futur proche, tu dois le savoir, c'est le verbe aller au présent plus l'infinitif. Ce qui nous donne je vais commencer, tu vas commencer, commencer, il et elle va commencer, nous allons commencer, vous allez commencer et ils et elles vont commencer. Pour le futur simple, la formule, c'est la base de l'infinitif plus les terminaisons du verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ce qui donne je commencerai, tu commenceras, il commencera, elle commencera, nous commencerons, vous commencerez et ils et elles commenceront. À partir du futur simple, je peux retrouver très facilement le conditionnel qui est la base du futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Le conditionnel, c'est toujours ça, sans exception. Base du futur simple plus terminaison de l'imparfait. Ce qui nous donne je commencerai, tu commencerai, il commencerai, nous commencerions, vous commenceriez et ils et elles commenceraient. À partir de la base de l'infinitif, tu peux retrouver facilement le participe passé. Pour les verbes du premier groupe, c'est très simple, il suffit de supprimer le ER et de le remplacer par un E accent aigu. Commencer, commencer. D'ailleurs, c'est la même prononciation. Et avec le participe passé, tu vas retrouver tous les temps composés. Donc, par exemple, le passé composé, il faut choisir si c'est l'auxiliaire être ou avoir. Ici, ce n'est pas un verbe de mouvement, ce n'est pas un verbe de changement d'état. Donc, on va utiliser tout simplement avoir et le participe passé. J'ai commencé, tu as commencé, il a commencé, elle a commencé, nous avons commencé, vous avez commencé et ils ont commencé. D'accord ? Et à partir du passé composé, tu peux retrouver tous les temps composés. Alors, je ne sais pas si je peux encore agrandir un petit peu. À chaque fois, il suffit de changer le temps de l'auxiliaire. Donc, pour le plus que parfait, on va mettre le verbe avoir à l'imparfait. J'avais commencé, tu avais commencé, il avait commencé, nous avions commencé, vous aviez commencé, ils avaient commencé. Au futur intérieur, ça sera le verbe avoir au futur simple. Ce qui nous donne j'aurais commencé, tu auras commencé, il aura commencé, nous aurons commencé, vous aurez commencé, ils auront commencé. Pour le conditionnel passé, on mettra le verbe être ou avoir au conditionnel. j'aurais commencé, tu aurais commencé, il aurait commencé, nous aurions commencé, vous auriez commencé et enfin ils auraient commencé. Et pour le subjonctif passé, il faut mettre le verbe avoir ou être au subjonctif. Que j'ai commencé, que tu aies commencé, qu'il aie commencé, qu'elle aie commencé, que nous ayons commencé, que vous ayez commencé et qu'ils aient commencé. D'accord ? Ensuite, deuxième chose, deuxième base, ça va être la base du nous au présent qui apparaît ici en orange. Ok ? À partir de la base du nous au présent, tu peux retrouver très facilement le participe présent qui est commençant. Donc, c'est la base de nous au présent plus la terminaison en int. Si tu connais le participe présent, ça sera très facile aussi de retrouver le gérondif puisque le gérondif, c'est la préposition en plus le participe présent en commençant. Donc, tu vois, nous commençons, commençant, en commençant. Et ce nous au présent va également comment te servir de base pour l'imparfait. Donc, voici la formule. C'est la base de nous au présent plus les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Ce qui nous donne je commençais, tu commençais, il ou elle commençait, nous commencions, vous commenciez et pour terminer, il et elle commençait. La troisième base que tu peux utiliser, c'est la base de il ou elle au pluriel. Alors, ici, c'est la même que les autres, d'accord, mais parce que c'est un verbe du premier groupe, ce n'est pas toujours la même base. Ok ? Cette base de la troisième personne du pluriel, elle va te servir à retrouver le temps du subjonctif. base de il au présent plus terminaison des verbes en ER. Donc, ça fait que je commence, que tu commences, qu'il commence et qu'il et elle commencent avec les terminaisons E, ES, E et ENT. À l'exception de nous et de vous, qui est d'une autre couleur, rappelle-toi que la couleur orange, c'est justement la base de nous au présent. Ça fait que nous commencions et que vous commenciez. Et le dernier mode avec lequel on va utiliser le présent, c'est l'impératif. L'impératif, alors je ne sais pas si tu le vois, il est ici, c'est exactement la même chose. Je vais zoomer. Oui, je disais donc, l'impératif, c'est exactement la même chose que le présent. Avec tu, nous et vous. Ok ? La seule chose, c'est que pour la deuxième personne, pour les verbes du premier groupe seulement, on va supprimer le S. Donc, tu commences, on met un S. Et commence, à l'impératif, on ne met pas de S. Mais sinon, c'est la même chose. Donc, voici le tableau du verbe « commencer ». Ce tableau, ce que je vais faire, je vais te faire un petit cadeau. Je vais le mettre au format PDF dans la description de la vidéo. Donc, on peut dire « merci qui ? », « merci Jordi ». Donc, tu vas me dire peut-être que c'est facile parce que le verbe « commencer » est un verbe du premier groupe. Mais si je prends un autre verbe, par exemple, si je prends le verbe « prendre » justement, qui est un verbe du troisième groupe, je retrouve exactement la même logique. On a notre verbe « prendre » au présent ici. « Je prends », « tu prends », « il prend », « elle prend », « nous prenons », « vous prenez » et « ils prennent ». Ok ? L'infinitif va nous servir, encore une fois, à retrouver le futur proche, le futur simple et le conditionnel. « Je vais prendre », « tu vas prendre », « il va prendre », « je prendrai », « tu prendras », « il prendra », ou alors « je prendrai », « tu prendrai », « ils prendraient ». D'accord ? Le « nous » au présent continue d'être la base du participe présent. Donc, « nous prenons », ça fait « prenant » et le gérondif « en prenant ». Puis, ensuite, ça nous sert également de base pour l'imparfait. « Je prenais », « tu prenais », « il prenait », « nous prenions », « vous preniez » et « ils prenaient ». L'impératif, c'est exactement la même chose que le présent. « Prends », « prenons », « prenez ». Et nos temps composés, donc les temps composés, la seule chose qui change par rapport au verbe « commencer », c'est le participe passé. Ici, c'est, alors il est irrégulier pour le coup, c'est « prix ». Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, à la place de mettre « j'ai commencé », on met « j'ai pris ». À la place de mettre « j'aurais commencé », on met « j'aurais pris ». Et enfin, la troisième personne du pluriel, « il et elle prennent », « P-R-E-2-N », nous sert de base au subjonctif « que je prenne », « que tu prennes », « qu'il prenne » et « qu'il prenne » au pluriel. Et enfin, « que nous prenions » et « que vous preniez », c'est toujours la même chose que l'imparfait. Donc, tu vois que ce sont deux verbes très différents, « commencer », « prendre », mais en fait, ils utilisent la même base, la même structure, la même matrice. Et pour que tu sois complètement convaincu, je vais finir avec un troisième verbe, c'est justement le verbe « finir ». Et donc, ce verbe « finir », c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, on va regarder comment ils se conjuguent. Au présent, c'est « je finis », « tu finis », « il finit », « nous finissons », « vous finissez », « ils finissent ». Encore une fois, on va utiliser la base de l'infinitif pour retrouver le futur proche, le futur simple et le conditionnel. Le conditionnel, c'est toujours la même chose, l'infinitif plus les terminaisons de l'imparfait. L'impératif ne change pas, on réutilise les verbes au présent et on va juste supprimer les pronoms sujets. La base de « nous » au présent, « f, i, n, i, deux s », nous sert de base pour le participe présent, pour le gérondif et pour l'imparfait. Les temps composés, passé composé, plus que parfait, subjonctif passé, futur antérieur, conditionnel passé, ne changent pas. On va juste changer le participe passé. On va mettre, à la place de mettre « j'ai commencé », « j'ai pris », on va mettre « j'ai fini ». Et c'est toujours la même chose, c'est la base du « il » et du « elle » au présent qui va nous servir de base pour le subjonctif. On va ajouter à cette base les terminaisons du premier groupe, « e, e, s, e, e, n, t », « que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse ». Et pour le « nous » et le « vous » au subjonctif, c'est la même chose que l'imparfait. Alors, les pessimistes me diront, Jordi, c'est très bien tout ça, mais certains verbes sont irréguliers. Et c'est vrai que certains verbes sont irréguliers, mais ce sont souvent les mêmes verbes qui sont irréguliers. Et les irrégularités concernent principalement le futur simple et le conditionnel, les participes passés et le subjonctif. Cependant, je viens de te donner la matrice, je viens de te donner l'ADN, la conjugaison des verbes en français. J'espère que ça t'aidera. Mon conseil de professeur, c'est quand tu découvres un nouveau verbe, tu conjugues d'abord le verbe au présent et ensuite, tu utilises la base de l'infinitif, du « nous » et du « il » et du « elle » au présent pour retrouver les conjugaisons des autres temps. Voilà, c'était mon conseil. Moi, je te dis maintenant à la semaine prochaine sur la même chaîne, le French Club. Sous-titrage Société Radio-Canada